Bonjour, nous allons reprendre, après quelques semaines de pause, les vidéos sur les expressions idiomatiques, c'est-à-dire des expressions qui, lorsque l'on les prend mot par mot, n'ont aucun sens, mais prises dans leur ensemble, ont un sens précis dans une langue précise. C'est-à-dire que si vous les traduisez dans votre propre langue, ça ne voudra rien dire, ça n'aura aucun sens pour vous, alors que pour un Français, ça aura un sens précis. Alors, nous allons voir plusieurs vidéos sur les chiffres, ou sur les nombres, si vous préférez. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et je vais vous expliquer, pour chacune d'entre elles, leur signification et, parfois, leur origine. Alors, nous allons commencer, tout de suite, avec, dans cette vidéo, 16 nouvelles expressions. Alors, avoir la boule à zéro, avoir la boule à zéro, c'est ne pas avoir de cheveux du tout peints sur la tête. C'est, quelquefois, un peu péjoratif, lorsque l'on dit ça. Ah, il a la boule à zéro. On parlait également de boule à zéro pour les militaires, les nouveaux militaires, à qui on rasait la tête. Avoir deux cordes à son arc, c'est avoir plusieurs manières d'atteindre un but précis. C'est-à-dire, s'autoriser ou se donner plusieurs solutions possibles pour atteindre un but, pour trouver une solution. Brûler la chandelle par les deux bouts, c'est gaspiller les choses qui ont de la valeur. C'est-à-dire, ne pas faire attention à la dépense et gaspiller inutilement les choses. Ça fait référence à l'époque où la chandelle était le seul moyen de s'éclairer la nuit, mais également de se chauffer. Et certaines personnes utilisaient trop les chandelles et donc dépensaient l'énergie de l'époque inutilement. Être haut comme trois pommes, c'est être très petit, être de petite taille. Entre quatre yeux, c'est une discussion en face-à-face avec une personne. Vous avez remarqué, on peut également l'écrire entre quatre-z-yeux pour mieux faire la liaison. Entre quatre yeux. Ne pas y aller par quatre chemins, c'est aller droit au but. Dire les choses clairement, dire les choses nettement, sûr de lui, sans réellement prendre de gants. Comme on dit, une autre expression, prendre des gants. C'est-à-dire ne pas faire attention à la réaction qui pourrait être offusquée ou choquée de la personne à qui on le dit. Un quatre-quarts. Alors là, ce n'est pas une expression. C'est un gâteau français. C'est un gâteau breton. Il s'appelle comme ça parce que les ingrédients, en fait, sont au nombre de quatre. Et chaque ingrédient représente un quart de la quantité. Donc, il y a les œufs, il y a le beurre, il y a la farine et il y a le quatrième, œufs, beurre, farine et j'ai oublié le dernier. Le sucre, évidemment, le sucre. Un gâteau ne peut pas être un gâteau s'il n'y a pas de sucre dedans. Être la cinquième roue du carrosse, c'est assez péjoratif. C'est quand on dit d'une personne qu'elle est la cinquième roue du carrosse, c'est qu'elle est totalement inutile. Elle ne sert à rien. Ça fait référence, bien entendu, au carrosse de l'époque, aux voitures de l'époque, où l'on emmenait au cas où une cinquième roue, au cas où une des quatre aurait cassé. Mais elle ne servait généralement jamais, elle n'était jamais utilisée et on a fait la référence par rapport aux hommes. Donc, être la cinquième roue du carrosse, c'est être totalement inutile, ne servir à rien. À six pieds sous terre. Quand on dit d'une personne qu'elle est à six pieds sous terre, c'est qu'elle est décédée, qu'elle est morte et donc qu'elle est enterrée. Ça fait référence à l'époque où il était considéré que pour qu'un corps, qu'un cadavre puisse être protégé des chiens, notamment, qui iraient rechercher les cadavres, être enterré à six pieds, donc les anciennes mesures, six pieds sous terre, ce qui représente un mètre quatre-vingts de profondeur. Et ça fait référence donc à cette histoire-là. Voilà, tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. C'est bien réfléchir avant de dire quelque chose pour ne pas choquer une personne ou pour ne pas dire de bêtises. Dix de l'air. Alors, ce n'est pas une expression exactement, c'est quelque chose que l'on dit beaucoup en France quand on joue aux cartes. C'est notamment à la belote. Ce sont les dix points supplémentaires que l'on gagne à la fin de la partie quand on met comme dernière carte le dix. C'est reparti comme en quatorze ou c'est reparti comme en quarante. C'est une expression historique qui fait référence donc aux deux guerres mondiales. Et à cette période-là, les soldats français sont partis, comme on dit, une autre expression, la fleur au fusil. C'est-à-dire qu'ils pensaient que la guerre serait facile, ils pensaient que la guerre serait gagnée facilement. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils allaient vivre un enfer pendant de nombreuses années. Donc repartir comme en quatorze, c'est recommencer comme à l'époque, à l'époque où ça se passait bien, on rêvait d'un avenir meilleur. Ce maître sur son 31, c'est s'habiller de manière, on va dire, festive, avec un costume, une cravate, un nœud papillon, pour une grande occasion, pour Noël, pour un anniversaire, pour un mariage, etc. Ça fait référence à un ancien mot, le trentin, en un seul mot, trentin, t-a-i-n, à la fin, qui était en fait une étoffe très précieuse qui était utilisée pour les vêtements. Voir 36 chandelles, c'est avoir un choc qui peut être physique ou qui peut être psychologique, parce qu'on a appris une nouvelle bouleversante, une mauvaise nouvelle. Donc j'ai vu 36 chandelles en apprenant que, par exemple, mon fils avait eu un accident, heureusement il n'était pas grave, mais j'ai vu 36 chandelles. C'est-à-dire que sur le coup, j'ai été totalement abasourdi, perturbé. Faire les 100 pas. On le sait, personne n'aime attendre, personne n'aime patienter, et généralement, certaines personnes, quand elles patientent, quand elles sont énervées, elles font les 100 pas, c'est-à-dire qu'elles marchent dans la pièce, elles font des allers-retours dans les pièces, et ça veut dire ça. Faire les 100 pas, c'est attendre, mais sans aimer ça. Vraiment être impatient que quelque chose arrive. Faire les 400 coups, c'est vivre sans respecter les règles, sans respecter quoi que ce soit, sans respecter les normes qui sont établies par la société. Cette expression a été reprise par un cinéaste, un réalisateur extrêmement célèbre en France, qui s'appelle François Truffaut. L'image que vous avez là est tirée du film de François Truffaut, qui est le film éponyme, donc il y a le même nom, Les 400 coups, c'est un film superbe, je vous conseille de le voir sur l'enfance, sur la souffrance d'un enfant qui n'a pas l'habitude de vivre comme les autres. C'est extrêmement bien joué, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Voilà, j'en ai fini avec les 16 expressions. Prochainement, je vous proposerai 16 autres expressions sur les nombres également. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada